Hey, salut tout le monde ! Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente C'est une vidéo aussi que j'ai écrite Donc vous allez parfois me voir tourner la tête pour lire un peu le texte Parce que j'ai quand même pas pris le temps d'apprendre tout le texte par coeur, je suis désolé Mais voilà, c'est une vidéo qui est plus technique Sur laquelle on va revenir un petit peu comme on avait fait la dernière fois sur des notions de jeu Mais cette fois-ci des notions qui sont extrêmement avancées Le but ici, c'est pas vraiment de faire du... Comment dire ? C'est pas vraiment de faire quelque chose à la portée de tout le monde Donc je suis désolé s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo qui ont du mal à comprendre certains termes Parce que je vais utiliser beaucoup d'anglais C'est comme ça, faut vous y faire dans les jeux vidéo et dans l'e-sport Le langage principal c'est l'anglais On ne traduit pas la plupart des termes en français Au-delà de ça, je vais aussi utiliser des termes techniques que je ne vais peut-être pas toujours définir Donc désolé d'avance si certains ont du mal avec ça Voilà, ça c'était la petite intro Le sigle Attention, cette vidéo est réservée à un public avancé Non je rigole En vrai vous pouvez la regarder à n'importe quel niveau dans le jeu Si tant est que vous arriviez à comprendre Mais je vais principalement orienter ce que je dis pour la pratique du ProLadder Et pour les gens qui donc font de ça leur quotidien Voilà, donc vous voyez que je suis sur l'écran Tout simplement mon écran personnel de cette saison Bon je n'ai pas beaucoup beaucoup joué Et je n'ai surtout pas joué très sérieusement cette saison Mais ce n'est pas pour les scores que je vous la montre En fait je vous la montre parce qu'aujourd'hui On va parler de metagame, de micrometa Et ça va beaucoup avoir rapport à ce qu'on appelle le MMR Alors bon, le MMR ou l'élo En l'occurrence sur Gwent il est facile à trouver Pourquoi ? Parce que vous l'avez marqué C'est ça qui est bien avec Gwent C'est qu'au lieu de vous donner votre classement Comme le fait Hearthstone Ou comme le fait Magic Et bien on vous donne directement votre MMR Et ce MMR définit votre classement Mais vous n'avez pas besoin de réfléchir plus loin que le bout de votre nez Au delà de ça Ce MMR va beaucoup Bah déjà dépendre Enfin va faire évoluer votre classement Mais au delà de ça Ce MMR va beaucoup changer ce que vous allez rencontrer Et va changer tout ce qui a rapport au metagame et au micrometa Bon on va quand même définir la notion de metagame Mais ça c'est un truc assez complexe pour ceux qui ne la connaitraient pas Donc la metagame ça représente un jeu de stratégie L'ensemble des stratégies compétitives de ce jeu Donc c'est bête Mais le metagame c'est quelque chose que l'on considère d'un point de vue compétitif Car le but est de entre guillemets quantifier la validité d'une approche Si vous voulez Et il y a du metagame dans quasiment tout Alors pendant un moment c'était très restreint Et puis maintenant il y a du metagame dans beaucoup de choses Il y a du metagame dans League of Legends Ce qui considère juste à classer les champions en fonction de leur efficacité Et en fonction de leur force Il y a du metagame dans les jeux de cartes évidemment Parce que c'est le plus facile Il suffit de présenter les decks Et les faiblesses et avantages des decks sont très facilement identifiables pour le coup Il y a du metagame dans tout ce qui est FPS En tout cas type Il y en a dans Overwatch Je ne connais pas bien les autres Il n'y a pas de metagame Enfin je pense qu'il y a du metagame dans les BR aussi Parce que bon il y a les meilleurs fusils que tu peux utiliser Il y a les meilleurs équipements que tu peux avoir Donc bon C'est typiquement dans Apex Parfois il vaut mieux se balader avec un Peacekeeper qu'avec un Mozambique C'est aussi du metagame Donc voilà Ça a pris un sens très global maintenant Et bon à part quelques puristes Les gens l'utilisent pour tout et font pas chier Mais à la base C'était beaucoup plus restreint que ça Quand je vois même Mr.MV parler de stratégie de speedrun Et parler de ces metas Ces metagames Bon moi ça me fait sourire C'est sûr que c'est pas l'utilisation de base du terme Mais voilà c'est devenu un terme assez universel Donc le metagame a pour but de simplement de quantifier en termes compétitifs si vous voulez Une approche face au jeu auquel vous jouez Donc dans un jeu de cartes elle se limite à la conception du deck Il n'y a pas de metagame sur la façon dont vous posez vos cartes C'est un avantage Par contre il va y avoir du metagame sur toutes les cartes que vous allez utiliser Les cartes que vous allez utiliser sont classées par ordre de force Les decks que vous allez utiliser sont classés par ordre de force Les decks que vous utilisez vont être classés par rapport à d'autres critères Par rapport à leur adaptativité à la meta Par rapport à leur polyvalence Parce que parfois un deck est moins fort mais plus polyvalent Et c'est enfin un meilleur deck Par rapport à leur consistance Au fait qu'ils obtiennent toujours le même résultat Typiquement c'est pour ça que Bran est fort Donc voilà Il y a beaucoup 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 de notions qui rentrent dans la meta Dans les jeux de cartes Et dans les jeux de cartes Le metagame ou la metagame A nouveau je ne fais pas le puriste vous l'appelez comme vous voulez C'est le même débat que le ou la gameboy Et franchement on s'en fout C'est pas intéressant comme débat Mais dans un jeu de cartes on a tendance à classer les decks en 3 tiers Du tier 1 au tier 3 Parfois il y en a plus Et il y a d'autres systèmes de classification Je vous mettais par exemple En exemple à Pokémon Showdown Qui lui utilise des noms Tout simplement overused, underused, neverused Poorlyused Enfin bon Je ne sais Je ne les connais plus tous Mais voilà Donc il y a d'autres façons de faire Que le tier 1 à 3 des jeux de cartes Vous pouvez appeler ça comme vous voulez au final C'est Traditionnellement On met tier 1, tier 2, tier 3 Et c'est juste parce que tout le monde le fait Et je suis presque certain Que tous ceux qui font des méta snapshots de nos jours Y compris moi Ne savent pas pourquoi on dit tier 1, tier 2, tier 3 Et pourquoi on ne va pas dans l'autre sens non plus Donc Je ne vais pas commencer à faire des recherches là dessus Ce n'est pas le but de la vidéo Mais Voilà On a tendance à les quantifier de tier 1 à tier 3 Mais vous pourriez Vous pourriez tout simplement faire un tier qui s'appelle tier très fort Tier moyen fort et tier pas fort Ça fonctionnerait aussi Ce n'est pas Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important Par contre Au niveau du tier 1, tier 2, tier 3 Dans les jeux de cartes Il y a une sorte de constante C'est à dire que Dans énormément de jeux de cartes Et dans énormément de méta de jeux de cartes La construction est dite pyramide On va avoir Un grand nombre de decks tier 2 Qui ont des capacités à contrer un deck tier 1 Vous allez avoir un deuxième deck tier 1 Qui va avoir une capacité à contrer ce premier deck tier 1 Et vous allez donc avoir Simplement un tier 1 Dominant Qui est tout en haut de la pyramide Et qui lui Entre guillemets Se fait tout le monde Et tout le monde va tech pour le vaincre C'est un peu le principe qu'on a eu pendant très longtemps Avec Big Monster Avec simplement L'hégémonie des monsters sur la méta Et l'hégémonie Monster Skillique Qui a suivi depuis Homecoming Et bien tout simplement Les monstres étaient extrêmement forts Tout le monde techait pour battre monstres Il y avait des rêves bleus dans tous les decks Il y avait des géraltes professionnels dans tous les decks Il y avait des géraltes venia dans tous les decks Même maintenant Il y a encore des reliquats de ça Parce que Monster reste très fort Donc tout le monde tech Pour battre le deck supérieur Qui bat tout le monde Et ce deck supérieur Va donc subir certains matchups Et certains autres decks Typiquement Royaume du Nord Est un deck qui est capable de Rendre la tâche difficile à Monster Ce qui fait que dans certaines méta Royaume du Nord Pouvait tomber sur beaucoup de monsters Les battre Et faire beaucoup de points Et qu'il était donc un très bon outil Que ce soit en ladder en fin de saison Ou en tournoi Quand vous pouviez farmer les monsters Et être sûr que votre adversaire Allait en jouer un Donc voilà Ça c'est un petit peu la construction habituelle C'est à dire que Les decks de tier 1 Ce sont des decks surpuissants Ce sont les decks les plus puissants de la méta Et parfois Ils sont Totalement intouchables Par les tiers 2 Ça arrive C'est assez rare Mais parfois le tier 1 Et le tier 2 Il y a vraiment un gros écart Entre les deux Et tout ce qui est tier 1 Est littéralement intouchable C'est ce qui donne les pires méta Il y en a eu 2-3 sur Hearthstone Où effectivement Bon il y avait Warpirate Il y avait Shaman Minrange Il y avait rien d'autre sur le ladder Tout le reste se faisait Mais atomisé Et comment dire Donc Parfois ce tier 1 est assez isolé Parfois ce tier 1 a beaucoup d'échanges avec l'extérieur Typiquement On a la méta de la bêta de Gwent Donc la méta de la bêta de Gwent Qui était Great Sword Donc les Spadassins Pour ceux qui ne les connaissaient pas à l'époque Qui étaient des cartes Qui pouvaient se renforcer Et devenir extrêmement fortes Si elles restaient sur le terrain La capacité renforcement Leur permettait de garder les points Qu'ils accumulaient Donc même dans le cimetière Les cartes restaient à 16, 17, 18 Oui les points étaient plus élevés que maintenant Et donc les cartes restaient Totalement Invincibles Et une simple Prêtresse de Freya Permettait de remettre 19 points en un tour Ce qui faisait que ce deck Était extrêmement fort Contre tout deck Qui n'avait pas de moyen De le gérer Donc ce deck était Si vous voulez Le dominant de la méta Le point supérieur De la pyramide Suite à quoi Un deck tier 1 Était capable de le battre C'était le deck Alchemy Et donc le deck Alchemy avait un avantage Contre lui Et puis il y avait Un embusqué dans le tier 1 Qui était le Consume Alors le Consume Était capable de battre Tout le monde Sauf Great Sword Et 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 Il y avait donc Ce petit deck tier 3 Qui battait Consume Et un gros tier 1 Qui était très fort Qui battait Consume Donc Au final C'est ce qui fait Que parfois C'est plus compliqué Evidemment Vous aviez une pointe De la pyramide Qui était le meilleur deck Qui était Great Sword Mais vous aviez Un alchemy Pour le contrer directement Et puis il y avait Consume Qui parfois Bah pouvait tomber Que sur des tiers 2 Et bouffer les tiers 2 Les uns après les autres S'il tombait sur du NR S'il tombait sur du NG Il leur roulait dessus S'il tombait sur des monstres Plus classiques Des decks barreaux de donneur Des decks fun Des decks tier 3 Il roulait sur tout ça C'était un deck Qui était Pas battable Par ces decks là C'était un deck Vous le voyez en face de vous Vous abandonniez Vous aviez un deck Tier 2 Tier 3 Qui n'était pas hypné Vous abandonniez C'était fini Vous tombiez sur lui Avec un Brawver Shoop Vous vous faites exploser Vous tombez sur lui Avec un Faultest Vous vous faites exploser Vous tombez sur lui Avec un Ansel Explosé Donc on a eu dans l'histoire du jeu Des decks qui étaient comme ça Des grandes menaces Pour les tiers 2 Et les tiers 3 Ce qui faisait que dans ces métas Bah les tiers 2 Et les tiers 3 Existaient quasiment pas en fait Typiquement Bah la méta de la bêta Le tiers 1 Avait une telle hégémonie sur le jeu Que même en Pro Ladder Où on est obligé de jouer 4 factions Et bien on était Au forcer de jouer Scoyatel Et c'était du Brawver Shoop Où on mettait Beaucoup de foudre d'Alzur Pour battre parfois Great Sword Où on mettait des Wether Pour pouvoir battre Alchemy Et où on acceptait De se faire farmer Par consul Ce qui donnait vraiment Une méta très très binaire C'est une méta Que les gens ont pas beaucoup aimé Et c'est une méta Qui a duré près de 6 mois Sur le jeu Donc rappelez vous en Quand vous trouvez Que Homecoming A parfois ses faiblesses On vient de loin les amis On vient de très très loin Et c'était même pas le pied Mais bon Je m'égare Dans mes vieilles anecdotes De Père Castor Tout ça pour dire Que l'organisation entière Va parfois être Entre guillemets Codépendante Avec des tiers 2 Qui reviennent dans le jeu Avec une méta Qui change souvent Avec une méta Qui fait fonctionner Beaucoup de decks Et parfois Être un tiers 1 Totalement invincible Qui va rouler sur tout le monde Et votre intérêt A jouer des tiers 2 Et des tiers 3 En ladder Est nul Et non avenue C'est Alors évidemment Après il y a le tournoi J'en parlerai plus tard Donc Le tiers 2 Il est constitué De decks principalement A haut potentiel C'est des decks Qui sont forts Qui ont des synergies Qui sont complets Entre guillemets Mais Bah qui n'ont juste Pas le nombre de points Que peuvent faire Des decks tiers Typiquement Bah le Brouwer Shoop Dont je vous parlais De la bêta Était un deck Qui avait son potentiel Qui était Pas très consistant Par contre Évidemment C'était un deck Shoop Et il n'y avait pas Beaucoup de teaming dedans C'était un deck Qui pouvait battre Great Sword Donc c'est pour ça Qu'il était fort Mais qui avait Beaucoup de mal Contre Consume Il pouvait aussi Battre Alchemy Donc voilà On avait un deck Qui était capable De battre des tiers 1 Et c'est pour ça Qu'il était le plus fort Des tiers 2 Mais Le deck en lui même Ne faisait pas Beaucoup de foi C'est à dire que S'il n'arrivait pas A placer Une bonne météo Contre Alchemy Ou s'il n'arrivait pas A tuer tous les Great Sword Contre Skellig Et bien le deck Perdaient instantanément Peu importe Contre lequel Les deux Il se trouvait Pareil pour le Consume Il se faisait Écrasé par le Consume Ce qui faisait Que le Brouwer Shop Était très difficile A utiliser dans la méta Et qu'il fallait tomber Sur les bons matchups Pour avoir une chance De l'utiliser tout simplement Dans la méta actuelle Si vous voulez Qu'on reprenne un peu La méta actuelle Et bien Bran Domine tout le monde De la tête et des épaules Parce qu'il a A la fois Un nombre de points Il est juste derrière Monster En termes de Nombre de points maximum Entre guillemets Alors je vais parler De points instantanés Pourquoi ? Parce que les points de NR Ce n'est pas des vrais points C'est à dire que Oui votre trébuchet Il a une valeur maximale De je ne sais pas moi 14 Très bien Mais le problème C'est que votre trébuchet Ne fera jamais 14 Donc la question C'est dans la moyenne Combien fait votre trébuchet Et dans la moyenne Le deck qui fait le plus de points A toutes les parties Dans la moyenne C'est Bran C'est Bran Le deck qui fait le plus de points Dans une partie A toutes les guillemets Je pense que Garnicora A égalité avec Si pas un petit peu devant Parce que c'est vrai que Garnicora De par son leader En fait est capable De faire des points Totalement débiles C'est sûr que si Garnicora Fait 16 points Sur une partie Et bien ça permet au deck De rattraper la différence Qu'il y a avec Bran Le truc c'est que En moyenne Monster n'a pas une main parfaite A toutes les parties Et Bran a une main parfaite A 95% des parties Ça change énormément de choses Là dessus Derrière donc Vous avez ce Monster Skellig Et puis derrière Vous avez ST et NR En tier 2 Qui ont beaucoup de mal A faire valoir leurs arguments ST a beaucoup de mal Contre Monster Et NR A beaucoup de mal Contre SK Et ça fait que donc Le tier 1 est très écrasant Actuellement Vous avez Nilfgaard Qui ne fait rien C'est à dire Nilfgaard est dans le même état Que NR Il peut battre Monster Mais c'est même pas certain Et donc effectivement C'est très compliqué A la différence Qu'en plus Et bien il perd les longs Rondes contre Skellig Donc il a même pas besoin De se faire bleed Comme NR Ça veut dire que même Quand il gagne un round 1 Contre Skellig Et bien il est toujours capable De perdre la partie derrière Ça fait quand même Beaucoup de défauts Pour Nilfgaard Qui donc est un petit peu Le vilain petit canard De cette métade Que personne n'a envie de jouer Au niveau des Hithnay Sa grande force C'est de battre NR de façon Relativement régulière Et la grande force De NR C'est d'être capable Actuellement D'avoir des decks Midrange Qui sont très très forts En termes de points Bon typiquement Le deck Que je vous avais présenté Le premier jour S'avère être limite Le deck le plus efficace Sur NR Oui c'est compliqué NR actuellement Le problème C'est qu'NR Vous avez à choisir Entre deux stratégies Soit c'est du midrange Et entre guillemets Vous ne vous faites pas contrôler Soit c'est de la grid Et vous essayez de faire fonctionner Des engines relativement faibles Parfois ça fonctionne Et vous faites des points monstrueux Parfois ça fonctionne juste pas Et vous perdez la partie Le problème C'est qu'actuellement Les decks gridis Même si j'en ai présenté deux Dès que la méta retourne Un petit peu plus contrôle Dès qu'ils arrivent dans la méta Et qu'on commence à remettre Un gerwin Qu'on commence à Remettre quelques removals Dans les decks Et bien ils se font exploser Donc c'est assez compliqué Effectivement Vous avez un petit peu Un NR en 4ème position Pourquoi ? Parce que Bah il y a deux decks De la méta Qui sont capables de taper dessus Et lui est juste capable De taper sur le monster C'est Bon Après Si vous êtes doué en NR Et que vous tapez 10 monsters De suite Tout va bien C'est aussi une question C'est toujours une question de chance Ça c'est Lié à la notion de matchup Que j'avais expliqué la dernière fois Mais donc la méta game Va être très fortement Influencé Par la notion de matchup Typiquement Un deck tier 1 Peut Rendre viable Des decks Qui ne le sont pas normalement Un deck tier 1 Peut En étant faible A certains decks Rendre un deck viable C'est ce qui arrive Avec NR en fait Monster étant relativement faible A NR Et bien Monster Rend NR viable C'est ça le truc En termes de puissance instantanée Ou même en termes de matchup gagnant NG est meilleur que NR Mais comme il y a plus de monsters Dans la méta Et que Monster est plus dominant Que les autres Et qu'il y a beaucoup de gens Qui jouent Monster en Prolader Et bien NR est meilleur que NG Pour monter Voilà Alors évidemment C'est pour ça aussi Que j'ai expliqué Que j'allais limiter ça Au Prolader Bien Le Prolader Vous oblige A jouer 4 factions Parler de metagame En En ladder normal Sur Gwent C'est un peu stupide Bah pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun intérêt A jouer N'importe quel autre deck Que ces deux-là En termes compétitifs Il n'y a aucun autre intérêt Que de jouer Un Brand classique Et un Garnicora classique Et vous alternez En fonction des matchs Parce que Comme je vous l'ai expliqué Et bien selon ce que vous rencontrez Ces deux decks-là Ont toujours des matchs positifs Ce sont aussi les decks Les plus forts En moyenne Et donc seront les decks Qui gagneront le plus de parties En moyenne Donc si vous vous sentez Que Monster est très target Vous passez sur Skelly Si vous sentez Qu'il y a beaucoup de decks Un petit peu greedy Non unit Vous passez sur Monster Et vous vous faites Tout le rang normal Jusqu'au Prolader Comme ça Il n'y a aucun problème Vous n'avez besoin D'aucun autre deck Dans cette métro Et honnêtement Depuis Depuis maintenant décembre Vous n'avez besoin D'aucun autre deck Qu'un deck big boy Et un deck C'est comme ça C'est comme ça que ça marche Maintenant depuis 4 mois Voilà Donc on va revenir un petit peu Sur les tiers Le tiers 3 C'est Je ne vais pas dire C'est une abomination Le tiers 3 Ce sont des decks Qui ont des synergies Mais qui sont nazes Tiens typiquement Je vais aller vous construire Un deck R3 Vous allez comprendre Un deck R3 Allez je ne sais pas On prend quel leader Pour un deck R3 Qu'est-ce que je peux faire Comme mon petit leader Avec un deck R3 Ah mais voilà Typiquement Je vais aller faire Un eldaïne Je vais taper piège Je vais prendre Tous les pièges du jeu Et je vais en faire un deck Alors Est-ce que C'est un archétype Qui existe Oui c'est un archétype Qui existe Est-ce que cet archétype Est viable C'est plus compliqué Vous voyez Il y a des cartes Pour soutenir l'archétype L'archétype Techniquement parlant Existe Est-ce que Vous allez faire de ça Un deck Jamais Jamais Si vous essayez De faire de ça Un deck Vous allez vous faire Éclater Pourquoi Parce que C'est un deck Ou un archétype Qui ne fonctionne pas Dans la méta Les decks de tier 1 L'invalide totalement Monster fait Une chair de roi Sur Eldaïne Bran fait une chair de roi Sur Eldaïne Eithne fait une chair de roi Sur Eldaïne Ça fait trop de deck En fait Si vous En fait Les tiers 3 Peuvent même être Contrées par des tiers 2 Donc les tiers 3 C'est quelque chose Qui est exclusivement Limité à la pratique Du tournoi Vous n'allez pas Utiliser de tiers 3 En ladder Et je ne le recommanderai A personne Parce que Bah vous allez perdre Voilà C'est tout Parce que vous avez Une énorme chance De perdre Parce que les decks Sont instables Parce que les decks Ne sont pas forts En moyenne Et que donc Ça fait beaucoup De défauts Pour un seul deck Et beaucoup trop De défauts Pour que vous Puissiez Les utiliser Donc voilà Ça c'était Le petit truc Qui est fait Donc oui Eldaïne peut gagner Des parties Évidemment Si vous avez La main parfaite Que l'adversaire A une main de merde Si l'adversaire est surpris Parfois vous allez gagner Les parties Il faut savoir aussi Que cette histoire D'effet de surprise Ne fonctionne pas Pas en pro ladder Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas Assez en pro ladder C'est à dire que Sur 100 games Vous allez sans doute Croiser 5 ou 6 fois La même personne Au moins une Et que cette personne Va savoir ce que vous allez jouer C'est tout Parce que Cette personne Va savoir ce que vous allez jouer Dès qu'il va voir votre leader Cette personne A déjà croisé Des decks du genre Et la grande majorité du temps Votre deck N'est pas vraiment original Vous pensez qu'il est original Parce que vous ne l'avez jamais vu Mais croyez moi Des Eldeïnes On en a vu 3 tonnes Des Usurpateurs On en a vu 3 tonnes Des decks Qui jouent Échoppe Plus Rêve de Dragon On en a vu 3 tonnes Des decks No Units Francesca On en a vu 3 tonnes Tout ça N'est pas vraiment original Et tout ça Constitue un petit peu Le tier 3 C'est cet ensemble de decks Qui oui Est Comment dire Cet ensemble de decks Qui est logique Cet ensemble de cartes Qui est logique Qui est utilisable Si vous voulez vraiment l'utiliser Mais qui n'a aucun intérêt En la deur Parce que malheureusement Ces decks sont trop faibles Purement trop faibles Purement mal équilibrés Par rapport au deck tier 1 Et que vous n'allez pas Vous forcer à jouer Des decks mal équilibrés A part si vous voulez jouer Avec un handicap Voilà Par contre En tournoi Ces tier 3 ont une importance Pourquoi ? Parce qu'en tournoi Selon le format du tournoi Parce que bon Il y a du King of the Hill Il y a du Conquest Maintenant il y a le Spécialiste Sur Hearthstone Qui pour moi est une hérésie Il y a le Format Magic Avec les Sideboards Qui pour moi est un peu meilleur Que le Spécialiste Tout en reprenant la même logique Mais bon Il y a Enfin bon Il y a plein de systèmes De tournoi différents Avec un système de tournoi différent Va une stratégie différente Et parfois Si votre stratégie implique D'avoir 3 bons matchups Contre un seul deck de la méta Que vous estimez Que tous vos adversaires Joueront Et bien dans ce cas là C'est très important De pouvoir utiliser Des decks R3 C'est C'est même primordial Typiquement Moi je me rappelle A avoir fait Des qualifiers Dans la bêta Mon but était justement De contrer Alchemy Et j'y étais allé Avec Brovershoop Qui était dans un deck tier 2 J'y étais allé Avec Dagon Deathwish Qui était donc Dagon Baroud Donner Si vous voulez Parce qu'à l'époque Dagon était un leader Et Parce que ça mettait le weather Et que c'était fort Contre Alchemy Et j'y avais été Sans Greatsward Avec un deck Skellic Control Bon le but était aussi De mettre du weather J'avais fini je pense Septième du qualifier Pour l'open Je m'étais fait aimer Par Hadou Andrada Qui avait la même logique Que moi Mais qui Qui avait un meilleur deck Qui tenait chou Que mon brover chou Et Et oui C'est Donc voilà C'est en gros Parfois une stratégie intéressante De ramener Bah typiquement Mon Dagon Il était low tier 2 Mon SK Control Il était low tier 2 J'ai ramené Deux low tier 2 Et un high tier 2 Et j'ai ramené Aucun tier 1 J'ai ramené Ni Consume Ni Greatsward Ni Alchemy Donc j'ai ramené Aucun tier 1 à l'époque Dans un tournoi Qui contenait le top 50 Et j'ai fini septième Donc Faut vous dire Que parfois C'est la bonne stratégie Alors évidemment Bon c'est pas C'est pas mon meilleur résultat Je dis pas ça pour ça Mais ça sous-entend Que c'était viable Et Radu Qui a fini par se qualifier A ce qualifier là A utilisé la même stratégie Que moi Juste avec un deck Qui était meilleur Et elle a battu Que les mons Avec ce deck Dans un qualifier Donc tout ça pour vous dire Que ce genre de stratégie En tournoi Peut très bien fonctionner Et que la méta Si vous voulez être Un méta slave Donc si vous voulez être Esclave de la méta Et bien ça ne fonctionne Qu'en ladder Ne soyez pas esclave De la méta en tournoi Les tournois récompensent En tout cas en format conquest L'originalité Après attention Originalité viable Parce que Faut pas partir trop loin Le Eldain ne fonctionne Toujours pas en tournoi Par exemple Donc voilà Donc Alors Pour citer d'autres exemples De 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 Metagame pyramidal On a Celle d'Earthstone Actuellement Je ne sais pas si vous suivez Un petit peu la scène d'Earthstone Mais en gros On a Un guerrier contrôle Qui est d'une force Absolue On a Un voleur Qui est d'une force Absolue Le guerrier contrôle Contre le voleur Et tous les deck tiers Deux Essayent de contrer Guerrier Et voleur Farme Tous les deck tiers Deux Donc on a une sorte De codépendance Entre les deux Avec Guerrier qui est fort Contre voleur Voleur qui est fort Contre tout le reste Tout le reste qui est fort Contre guerrier Alors Le problème évidemment C'est qu'ils sont forts 55% Sinon Ils ne seraient pas top tiers Donc voilà Il y a des decks Qui sont top tiers Alors que tout le reste Du ladder Essaye de les contrer Parce qu'ils tombent Juste à 45% win rate Ou 40% win rate Quand tout le monde Essaye de les contrer C'était le cas De big monster Typiquement Big monster Avec tout le monde Qui avait des cartes tech Pour gérer big monster Restait à 40% win rate Contre tous ces decks là Donc il faut vous dire Que quand il y a 3 cartes tech A 13 provisions Enfin A 10 provisions à l'époque Les rêves bleus Les géraltes Etc Et que malgré tout Le monster il a 40% win rate Ca se rendant Que dès qu'il tombe Contre quelqu'un Qui n'a pas tech Le monster il l'écrase Donc ça c'était La force de monster à l'époque Toujours la force de monster Maintenant Mais comme il est Un petit peu moins devant Et bien il y a Un petit peu moins de tech Dans les autres decks Voilà 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 Donc je pense qu'on a Je pense qu'on est bien passé Sur ce truc de metagame On utilise Au final Dans ce metagame Il sert juste à Comment dire Quantifier les bons matchups Que vous avez Ca peut parfois Paraître étrange Mais le metagame Il s'intéresse principalement A quel deck est populaire Pourquoi il est populaire Et quel deck est fort Donc ça vous donne Des indications Sur les matchups Que vous allez avoir Et inversement Si vous estimez Qu'un deck a un bon matchup Contre un deck tier 1 Et que c'est une création personnelle Et bien c'est peut-être A ça que vous devez penser d'abord Avant de créer un deck Il faut d'abord Que vous ayez une idée De vous dire Attendez Là il y a Monster qui roule sur la meta Il y a Bran qui roule sur la meta Quel deck peut être fort Contre Bran et Monster à la fois Et si vous arrivez A créer un deck Qui est fort Contre Bran et Monster à la fois Là vous pourrez Commencer à vous dire Ok J'ai 60% win rate Contre les deux terrains Comment ça se passe Au niveau des tiers 2 Est-ce que dès que je tombe Sur NR j'ai perdu Est-ce que dès que je tombe Sur ST j'ai perdu Est-ce que dès que je tombe Sur NG j'ai perdu Voilà Donc ça c'est la réflexion A avoir C'est aussi la réflexion A avoir avec les leaders Alternatifs Bon il y a eu Freddy B Parce qu'à un moment A présenté un haste A la place d'un Bran Avec quasiment le même deck Avec un peu plus de puissance Instantanée Mais la question Qu'il fallait se poser C'est est-ce que la puissance En moyenne de haste C'était plus grande Que celle de Bran Et la réponse était non Il avait juste eu Une bonne série Et c'est tout ce qui S'était passé Voilà 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 Alors Je veux juste Te dire un truc Parce que Quand c'est moi Qui parle Je considère La méta Comme étant très importante Et je me base Sur la méta Pour contrer les choses Maintenant il faut savoir Que je ne suis pas Le plus grand deck builder Du monde Et je ne construis pas Beaucoup de decks Donc moi Ça m'arrive très rarement De révolutionner la méta Bon j'ai quand même eu Un deck qui a très bien fonctionné C'était le Harald No Spear Qui m'a permis D'aller à l'open Justement Il faut savoir Que Ce genre de deck là Enfin Ce genre de coup de génie Vous pouvez Tout le monde peut l'avoir Techniquement parlant Maintenant Si vous essayez De construire Ce genre de deck Sans connaissance des matchups Et sans connaissance De la méta Vous allez vous planter Donc Même si vous essayez D'être original Et même si votre but N'est pas spécialement De devenir le numéro 1 Du Pro Ladder Ça peut être important Pour vous D'analyser la méta Ça peut être important Pour vous D'analyser les matchups Juste pour rendre Votre deck Plus viable Moins gimmick Et d'avoir Ce sort de compromis Entre deck fun Et deck viable Et d'avoir votre création Perso Qui vous emmène En Pro Ladder C'est comme ça Que ça fonctionne Je sais que c'est le but De beaucoup de personnes D'avoir une création Perso Qui les emmène En Pro Ladder Si vous voulez faire ça Il faut d'abord Que vous identifiez Ce sur quoi vous tombez En Ladder Et ce qui est fort Pourquoi c'est fort Et comment le contrer Voilà Donc Tout ça pour dire Que oui c'est du tryhard Et oui c'est pour les personnes Qui sont sur le jeu De façon sérieuse Mais Ça a de l'utilité Pour quasiment tout le monde Dans le jeu Alors Je vais faire Avant la notion de micro méta Je vais faire un petit aparté Sur la notion de matchmaking Il faut savoir qu'en Pro Ladder Le matchmaking Il est factionnel Donc c'est Simplement La faction Que vous allez utiliser Qui va déterminer votre matchmaking Et il est fait en fonction De votre MMR Ou de votre Elo Donc 2527 Je vais tomber sur des gens Entre Je sais pas moi 2500 et 2550 Et puis si je trouve pas En une minute On va augmenter Et puis si je trouve pas On va augmenter Ce matchmaking Il est pas parfait dans Gwent Il a des bugs Vous m'entendrez rager Plus d'une fois en mode Je suis tombé sur un mec A 2200 Je comprends pas Qu'est-ce que ça fout là Il est de moins en moins Bugué avec le temps Donc il faut le reconnaître A CD Project Je sais pas ce qui change A chaque fois Mais chaque saison Il est moins bugué N'empêche qu'il y a toujours des bugs Ceci dit Maintenant il est devenu Suffisamment pas bugué Pour qu'on l'utilise Simplement pourquoi ? Pour qu'on l'utilise A la notion de micro-méta Sur laquelle je vais revenir Dans une seconde C'est le principe de la vidéo Il était temps que j'y arrive Mais donc en gros Vous allez Tomber contre des gens Qui sont plus ou moins A votre Elo Alors là 2527 Je tombe encore sur tout Mais si vous allez Chercher plus loin D'ailleurs je vais vous montrer J'ai préparé une scène Pour ça Voilà Donc si vous allez plus loin Et plus haut Dans le Pro Ladder Cette fois Et que vous allez Tout en haut du Pro Ladder Et bien vous allez tomber Sur certaines factions Qui sont extrêmement hautes Typiquement Sans tout que c'est son Scoia'tael Qui est à 2654 Ce que généralement Comparé à la moyenne On appelle un Lucky Outbreak Que ça sous-entend Qu'en gros Il a soit Créé le deck lui-même Soit Il a eu Beaucoup de bons matchups De suite Parce que vous voyez Qu'il est Genre 50 60 points Au dessus de la moyenne Donc ce qui est énorme Enfin C'est pas vraiment important C'est juste moi Qui essaye de J'essaye de caser Le plus d'informations Possible en un coup Mais c'est tellement compliqué Donc Donc voilà Donc le Scoia'tael de Santux C'est à 2654 Si vous regardez Les scores des autres personnes Et bien il sait Contre qui il va tomber Il sait Contre quoi il va tomber Parce qu'il va tomber Principalement sur quoi ? Sur des Skelligs Si vous regardez Il va tomber probablement Sur le Skellig de Proneo Sur celui de Tianjin Il va tomber sur le Skellig De Game King Il peut tomber sur le Skellig De Parabole Il peut tomber sur Des Scoia'tael de Erne Si Erne joue encore Scoia'tael Et ça c'est des records Donc c'est peut-être pas C'est peut-être pas actuel Honnêtement Scoia'tael là tout de suite C'est un peu naze Donc Scoia'tael il y a une semaine C'était bien Scoia'tael maintenant C'est un peu moyen Donc il est probable Que ce score là Soit pas le score actuel D'ailleurs attendez On va pas être con Je vais vous montrer Deux outils en un coup Donc Je vais vous montrer Deux outils en un coup Hop Ok Il est quand même Assez proche Il est quand même Assez proche de son record Mais donc voilà Ça c'est aussi un outil Très intéressant Vous pouvez voir Le compte De n'importe qui Sur le jeu Et ses scores A n'importe quel moment Ça c'est un truc important Donc je vais Je vais repasser Sur le Gwent Mais regardez Donc là j'ai le truc De Santux Et j'ai ses scores Actuels Et ses scores En record Donc c'est plus précis Sur le truc en jeu Comment vous faites Et bien vous allez simplement Dans trouver un ami Vous entrez le code Enfin le nom De la personne Que vous cherchez Et vous êtes capable De check Plein de choses Très très intéressantes Qui vont nous servir plus tard Comme les scores actuels Typiquement Proneo ne remontera Jamais son Scoia'tael Il est à moins 150 points Quand je vous dis Que Scoia'tael maintenant C'est pas génial Et qu'il faut éviter De le jouer Et c'est pour ça C'est parce qu'il y a des moments Où la méta n'est pas bonne Pour vous Et c'est à vous d'identifier Ces moments là Pour ne pas jouer Proneo s'est loupé Et du coup Il est dans une situation Très compliquée Vous voyez qu'il est quand même A moins 50 aussi là Il est à moins 25 ici Et là Bon ça va Skellige est très fort maintenant Donc je pense qu'il peut encore Monter Skellige un petit peu Mais Il devrait Il va devoir essayer De jouer principalement Son Monster pour l'instant Parce que dans la méta Là tout de suite C'est fort Et qu'il y a encore moyen De le remonter plus haut 2611 je crois Voilà voilà Donc ça c'était ma petite analyse perso C'est pas ça qui compte vraiment Mais Ce qui est intéressant Là dedans C'est simplement D'avoir des informations Sur les gens Contre qui vous vous battez Parce que si vous êtes En top trollader Vous allez vous battre Contre ces gens là Et vous allez pouvoir voir S'il se fait Vous allez aussi pouvoir voir Ceux qui sont en train de jouer C'est très intéressant Si vous voyez Sur une journée Ça montait de 20 points Bah vous savez Qu'il joue Skellige Et ça Ça va avancer Ça sera une autre notion Beaucoup plus tard Dans la vidéo Mais tout simplement Le matchmaking Va faire que des gens A 2620 Tombent contre des gens Aux alentours de 2620 Ça fait que donc Effectivement Si vous êtes Dans le top trollader Que vous avez des scores Extrêmement élevés Vous avez une quasi certitude De sur qui vous allez tomber Et dans quelle situation Vous allez tomber Pour peu Qui soient en train de jouer A ce moment là Eux aussi Et ça Ça va avoir beaucoup d'importance Dans les autres notions Que je vais aborder Bon la notion de microméta Elle est liée A la notion de matchmaking Énormément C'est pour ça que j'ai expliqué La notion de matchmaking Pourquoi ? Et bien parce que Santux à 2600 Sait qu'il ne croisera pas Deux royaumes du nord Il le sait Si vous regardez La moyenne des royaumes du nord C'est du 2560 Il y a un 2640 Mais c'est un C'est la même chose Que le Scoia'tael De Santux C'est un Lucky Outbreak C'est à dire qu'il a Soit eu beaucoup de chance Soit il a trouvé un deck Donc S'il a inventé un deck Et qu'il l'a joué le premier jour Et qu'il a joué 50 games en deux jours Et qu'il est monté Bah tant mieux pour lui Mais c'est quelque chose Que vous n'allez pas reproduire Typiquement Pas après coup en tout cas Donc Vous voyez qu'il y a un 2600 Et c'est vraiment La moyenne de NR Et la moyenne la plus basse Après la moyenne de NG Donc effectivement Tomber dessus avec un deck A 2650 C'est très 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 improbable Donc Vous n'allez pas Tech votre Scoia'tael Pour tomber contre DNR Parce que vous n'allez pas Tomber contre DNR Donc vous allez Principalement Essayer de tech ça Contre des Skellig Contre éventuellement Des monsters Parce que la moyenne de monsters Est un petit peu plus élevée Et vous allez Essayer Entre guillemets De Donc d'avoir un Scoia'tael Probablement avec Geralt Dont le but est de Taper sur Olaf Taper sur Juta Et taper simultanément Sur le Hallspear type Ou sur Caldwell Etc Donc si vous êtes à la place De Sandtux Utilisez un Geralt Tous les jours Vous savez que ça aura De l'importance Dans vos matchups Et c'est là Que ces micro-métas Entrent en jeu C'est à dire que Le metagame c'est global C'est surtout le Pro Ladder Et du coup Ça donne parfois Des informations intéressantes Mais Si vous vous retrouvez Dans une meta Où il n'y a Que un type de deck Ou que deux types de deck Le deck que vous allez utiliser Va beaucoup changer Typiquement Bah ma saison de décembre Bon d'ailleurs On peut aller la voir C'était quoi ? C'était saison 7 Voilà donc Ma saison de décembre Vous voyez 2717 avec Skellig Pourquoi ? Parce que je savais Ce contre quoi j'allais jouer Je savais que Tous les matins J'allais jouer contre Pro Neo Et j'allais jouer contre Son Skellig Ou son NG Et donc à la fin de saison Je savais que si je tombais Contre Pro Neo Ce sera son NG Donc si je jouais en même temps Que Pro Neo J'allais tomber sur son NG Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que J'allais utiliser une version Sans les lances Parce que je voulais pas Que ces anti-artefacts Aient de cibles Et que j'allais jouer Une version plus value De mon deck Et que j'allais essayer D'avoir le lacet Et j'ai un très bon Win rate Contre le Nilfgaard de Pro Neo Pendant cette saison Je savais que j'allais tomber Contre Wangit Qui lui utilisait des lances Donc je savais Que j'allais besoin D'anti-artefacts Au cas où je tombais Sur Wangit Qui utilise des lances Donc c'était Extrêmement précis Je savais que j'allais tomber Sur d'autres Skelligs Éventuellement Ceux à 2660 Et je savais Que je pouvais tomber Sur le Monster De Coleman Donc le dernier jour J'ai entre guillemets Snipe Coleman 4 ou 5 fois Avec mon Skellig Pour descendre son score Monster Parce qu'il était Sur le point De me passer devant Donc ça C'est aussi une stratégie Qu'on utilise A très haut niveau Dans des saisons Qui sont très serrées Bah parfois Vous devez Jouer non plus Pour augmenter votre score Mais pour stopper Vos adversaires J'ai beaucoup essayé De stopper Wangit Je pense que Je l'ai fait perdre 6 games Les deux derniers jours Malgré tout Il m'est passé devant Euh Parce qu'il a Il avait un win rate De 93% C'est à dire Qu'à part les défaites Contre moi et que les monnes Ils ne perdaient jamais Voilà Donc c'était assez impressionnant On va dire ça comme ça Donc Dans la notion De micro meta Faut se rendre compte Tout simplement Que si je joue Un Skellig A 2700 Je ne vais pas tomber Contre un NR A 2500 Je ne vais pas tomber Contre un Contre un NG A 2630 A part si je cherche Pendant 5 minutes Je ne vais certainement Pas tomber Contre un NG A 2580 Donc C'est très rare Que je tombe sur des decks Qui étaient à Moins 100 points Par rapport à moi Généralement La range C'était Moins 50 Moins 60 Même à cette époque là Et même quand j'attendais 5 à 10 minutes Pour trouver une game Donc Quand vous êtes Aussi haut que ça Vous savez Non seulement Contre quoi Vous allez tomber Mais probablement Contre qui Vous allez tomber Et ça C'est des informations Qu'il vous faut utiliser A votre avantage Parce que si vous ne le faites pas Simplement Vous allez perdre Contre les mecs Qui le font Parce que c'est C'est la base C'est la base Monsieur le juge Vous pouvez utiliser Cette notion de micro-méta A votre avantage De plein de façons différentes Soit en modifiant Les decks que vous allez jouer Soit Si vous avez identifié Quelque chose qui fonctionne Contre un deck en particulier Et que vous savez Que vous êtes déjà suffisamment haut Peut-être en changeant Le deck que vous allez utiliser Typiquement J'ai vu Moult personnes En Nilfgaard Et bien Passer du Emir Shoup Au Morvran Shoup La saison d'après Ce qui n'était pas très différent Mais changer la moitié du deck C'est à dire Qu'il y avait Moins de counter à monster Qu'il y avait Plus de counter à skill league Que le deck était plus proactif Qu'il y avait Soit beaucoup d'anti-artefacts Soit aucun anti-artefacts Et qu'on évitait Tout ce qui était Enfin On évitait de jouer Un bomber Par exemple Vous savez La carte A5 Qui retire un artefact Une fois que les skill league A 2700 plus En tout cas Jusqu'à ce que Wangid arrive Tout le monde savait Que les skill league A 2650 plus Ne jouaient pas de lance Et donc Et bien Les gens à 2650 plus En NG Ont arrêté de jouer Les bombers Et il y avait comme ça De l'adaptation des deux côtés Dans certaines métas Ça peut donner des situations Où c'est parfois mieux D'utiliser un deck qu'un autre Typiquement Dans la bêta Si je remonte En saison 6 Ouais c'est ça En saison 6 C'était un affichage De score différent Mais Donc en saison 6 Et bien Comment dire Le Il y a eu Un petit effondrement Du skill league Parce que tout le monde Voulait contrer skill league C'est à dire Qu'il y avait pratiquement Plus de consume A farmer pour les skill league Qu'il y avait Beaucoup de Baroud d'honneur Et de decking lérite Qui étaient joués en monster En pro ladder A ce moment là Qu'il y avait Beaucoup de types de Nilfgaard Et que la plupart des Nilfgaard Et que la plupart des Nilfgaard étaient destinés à contrer skill league C'étaient les alchimies Et qu'en ce qu'il y a On était toujours en brovershoop Dont le but était toujours De contrer skill league Donc skill league A eu un petit peu de mal Cette saison Mais tu savais toi Quand t'arrivais à 1400 1450 Et que tu étais un petit peu Plus bas dans le ladder Que c'était fini Tu allais rencontrer Principalement du skill league Principalement Du ng Et que parfois T'aurais quelque chose De différent Parce que les gens Avaient réussi à faire Un out break Il y avait plus d'out break Sur cette méta C'était une méta plus stable Comme vous pouvez voir On a beaucoup de gens Qui sont à 1470 partout Et on a pas beaucoup De scores Qui s'étirent Avec des 2650 Et des 2550 Comme maintenant Mais Et bien Tu avais quand même Ce phénomène de micro méta Parce que quand tu arrivais A 1400 Et bien tu savais Que t'allais avoir Du skill league T'allais avoir de l'alchimie Mais t'allais plus avoir De barreau de donneur Par exemple Ou très peu de barreau de donneur C'est En fait Ça cumule énormément de choses Ça cumule déjà Ta connaissance De tout ce qui match up Ça cumule ta connaissance De ce que tes adversaires jouent Ça cumule ta connaissance De Tout simplement Le ladder Et la méta Mais ça Cumule aussi Et bien tout simplement La réflexion que tu dois avoir Par rapport à ça Vous voyez des monsters A 1477 Mais moi je sais Qu'Azikov Cette saison là Son monster en fin de saison Il était à 1320 Pourquoi ? Parce que Son monster Il était naze Il a fait Lucky out break Sur son monster Il a joué ça Pendant les 15 premiers jours De la saison Et puis ensuite Il l'a plus joué Les saisons à l'époque Duraient 2 mois Et donc ça Il l'avait plus joué Depuis 1 mois Quand il était à 1477 Son monster Il a jamais réussi A le remonter Après les 2 premières semaines Donc c'est toujours intéressant De savoir ce que les Jojo Mais c'est intéressant De savoir ce qu'ils jouent Sur le moment Et de suivre L'évolution de la méta Pour pouvoir De façon logique Éliminer certains scénarios Genre Tiens Est-ce que le barreau de donneur D'Azikov Est un bon deck Pour monter Un mois plus tard Bah non Si Adzikov a du mal A remonter avec Dis-toi que toi Tu risques de galérer Encore plus Donc voilà C'était ça Qui était intéressant Par rapport aux micro-métas C'est que tout simplement Certains decks N'arrivent pas Au-delà d'un certain M&M Une certaine méta Vous voyez que Il n'y a pas De Nord on Ream A 2600 en plus Il y a peu de monsters A 2600 en plus Il y a Peu de Scoia'tael A 2600 en plus Et que par contre De 2550 A 2600 Et bah il va y avoir Deux fois plus de monsters Qu'il y aura de NR C'est une réalité Il y aura Beaucoup de Scoia'tael Il y aura Un petit peu de NR Et il y aura Plus beaucoup de Skellig Parce que Skellig Aura déjà passé le 2505 Donc vous allez croiser Moins de Skellig A 2500 Parce qu'il y aura plus de monsters Parce qu'il y aura plus de Scoia'tael Et de NR Que de Skellig Parce que les Skellig Sont probablement Déjà tous à 2600 Donc c'est toujours intéressant De pouvoir avoir cette réflexion Si vous connaissez bien la méta Si vous avez beaucoup joué cette saison Tout le monde peut l'avoir C'est une question de réflexion Et de logique Et parfois vous allez vous tromper Mais je vous invite à essayer Parce que c'est un bon outil A maîtriser Quand vous serez plus haut Dans le ladder Ou quand vous essayerez De monter Des choses plus compliquées On va passer Au calcul du MMR Alors le calcul du MMR Il est facile C'est à dire qu'une victoire Rapporte entre 3 Et C'est entre 3 et 12 points Et une défaite Fait perdre entre 3 et 12 points Pourquoi je vous raconte ça ? Bah Parce que Quand vous checkez Le profil de quelqu'un Même d'un ami Tiens Birdie il joue à Gwen Pour l'instant Si on va voir le profil de Birdie Regardez Il est à moins 8 Dans ça Il est à ça en record Il est à ça en record Il est à ça en record Pourquoi je peux dire Qu'il joue Scalic Parce qu'il est juste à Il est à moins 12 Il a envie de faire 2 victoires Pour l'en mettre en record Donc je sais que là Birdie qui joue à Gwen Pour l'instant Est occupé à jouer Scalic Par pure réflexion Que n'importe qui dans le monde Veut avoir toutes ses factions en record Et que Si on veut mettre ça en record C'est très très facile à faire Et que ça vous apporte Une certaine stabilité Suite à quoi Et bien Birdie Il va sans doute attaquer NR Pour le monter à 2550 Puis ensuite Il va repartir là dessus Monter ça à 2600 Monter ça à 2600 Et puis il va voir Ce qui est meilleur dans la méta Comme Scalic est meilleur dans la méta Il va le monter en premier à 2600 Monster après Et puis il va voir S'il décide de jouer cela Ou de passer à 2650 Autre truc important Si vous faites ça Si vous arrêtez Et que vous revenez Euh non ça c'est indiscuté Comment je sors de là Ah Ça bug Ah Hop Si vous retournez Voir le profil Ça s'actualise Et donc vous pouvez Ainsi savoir Que vous fassiez ça Avec le site Ou que vous fassiez ça ici Vous pouvez savoir Quand quelqu'un Est occupé à jouer Et donc avec cet outil Que vous avez ici Vous pouvez savoir Quand quelqu'un Est occupé à jouer Vous pouvez savoir Quand quelqu'un Est occupé à faire des points Et vous pouvez avoir Les résultats des gens Vous pouvez regarder Et dire Ok il est occupé à jouer ça Ok il est occupé à jouer ça Ok Aujourd'hui il fait ça La grosse importance Que ça a C'est par rapport Aux stratégies avancées Donc les stratégies avancées Ça permet simplement De D'utiliser Ce qu'on appelle Du score Et du deck sniping En tout cas Que j'appelle moi Vu que je suis le seul A le faire Dans les professionnels Auxquels j'ai parlé Pour préparer cette vidéo Si vous regardez Le profil de quelqu'un Si vous voyez Cela monter Si vous avez La petite pastille verte A côté de leur nom Ça veut dire Qu'ils sont connectés Avec eux Si cette pastille Devient rouge parfois Si cette pastille Devient grise Et grisée parfois Vous savez Quand ils arrêtent De jouer à Gwent Ça vous permet D'établir Littéralement Des schémas De quand est-ce que Quelqu'un va jouer à Gwent Je sais que Proneo joue le matin Et je connais Les habitudes des gens Je vais vous remontrer La page internet Tout simplement Pour vous montrer Le nombre de parties Que j'ai joué En saison 7 Et saison 8 J'ai joué 1226 parties En saison 7 1226 Ça fait 40 parties par jour En 40 parties par jour Je sais Ce que font Les autres joueurs Je sais Je sais Que Coleman Joue principalement La nuit Entre minuit Et 3h du matin Enfin entre 22h Et 3h du matin Et qu'il a parfois Une session De 15 à 19h 20h A 20h Il va manger Il regarde un film S'il est fatigué Il va dormir S'il n'est pas fatigué Il continue la nuit Je sais 12h midi Et puis Il reprend A 14h 15h Jusqu'à 19h Il ne joue pas En dehors de ça Tu ne tomberas pas Sur Proneo Si tu joues la nuit Avant 24h du matin Tu ne tomberas jamais Sur Proneo Si tu joues la nuit Tu tomberas sur Proneo Si tu joues la matinée T'es le bot Je ne sais pas exactement Je ne l'ai pas rencontré assez Mais donc j'étais capable D'établir des plannings C'est à dire que J'ai un meilleur win rate Contre Proneo et Wangid J'ai un meilleur win rate Contre Coleman Je vais venir me le jouer Le matin A 5h du matin Je vais me réveiller tôt Je vais jouer Contre Proneo et Wangid Toute la matinée Parce qu'on a des scores Tellement élevés Que je ne tombe plus Sur des personnes à 2500 Je ne tombe plus Sur des personnes à 2600 Je tombe sur des personnes A 2650 2700 Et ça En dehors du top 8 Il n'y en avait plus Il n'y en avait plus Il y avait peut-être Le Monster d'Etrein Et encore ça c'est un Final Rush Il y avait peut-être Le Skyatel d'Adzikov Une fois de temps en temps Mais la grande majorité Du temps Je tombais sur un top 8 Et donc je savais Sur qui j'avais tombé Je savais quel deck Il était occupé à jouer Parce que j'analysais ça Avec les profils Et donc je savais Quel deck je devais Moi jouer C'est comme ça Que j'ai mis mon Nilvegard à 2689 C'est comme ça Que j'ai mis mon Skeling à 2717 C'est comme ça Que j'ai fait Plus 50 points en Monster Alors le Skyatel C'était pas ça Le Skyatel Je l'ai monté Vanilla Pour le coup Mais donc je savais Contre qui j'allais tomber Quand je jouais Skeling Et je faisais bien attention A tomber sur Proneo Et à massacrer son Skeling Si Proneo est resté A 2638 C'est à cause de moi C'est je tombais 4 ou 5 fois par jour Et j'étais un petit Dieu du Skeling à l'époque Et j'étais juste Meilleur que lui Dans le miroir C'était vrai C'est pas de l'avantardiste J'étais meilleur que lui Dans le miroir Preuve à l'appui J'avais 80% de winrate Et on avait quasiment Le même deck Donc Pareil contre Wang Guild J'ai un très très bon winrate Contre Wang Guild J'ai juste Comme j'ai dit Bah Wang Guild Il a 90% winrate Contre toutes les autres personnes Du Prolader Ce qui est un petit peu surprenant Il a un winrate négatif Contre moi et Coleman Et puis apparemment Contre tout le reste Il a un winrate positif Donc c'est assez impressionnant Coleman lui C'était un dieu du Monster Donc vous avez vu Qu'il est le seul A avoir passé 2700 Avec autre chose que Skeling Et c'était un dieu du Monster Donc je savais que les mains Allaient jouer au Monster Donc le dernier jour Et bien même si mon Skeling N'était pas en record Je me suis amusé A aller affronter son Monster Juste parce que J'avais un bon matchup Contre son Monster Et que mon but C'était de le battre Pour lui faire perdre des points Pareil en saison 8 Bon j'étais un petit peu moins focus En saison 8 J'avais plus de problèmes perso Elle était aussi beaucoup moins longue Et c'était plus compliqué De se concentrer dessus Mais je savais Que le matin J'allais affronter Pro Neo et Cam Parce qu'ils jouaient beaucoup Le matin à ce moment là Je savais que Casper C'était principalement le matin aussi Et je savais que Coleman J'allais pas l'affronter Si je jouais de 5 à 11 le matin Donc je m'amusais A beaucoup jouer De 5 à 11 à l'époque Parce que Cette saison là J'aimais pas du tout Tomber contre Coleman Il me massacrait Mais je mourrais la gueule ouverte Donc cette saison là Je faisais bien attention A éviter Coleman Qui pour moi Était très 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 dangereux Voilà voilà Donc ça C'est Si vous voulez L'utilisation d'un micro méta Qu'on peut appeler Le deck sniping Parce que Je sais ce que mes adversaires jouent Je sais comment ça fonctionne Et Entre guillemets Je fais en sorte D'avoir un bon matchup Contre le deck Qu'ils sont occupés à jouer Parce que je sais Que j'ai beaucoup de chances De tomber sur eux A cause du MMR Maintenant on va venir Sur une dernière truc Que j'ai pas encore De ce dont j'ai pas encore parlé C'est ce que j'appelle Le score sniping Donc le score sniping C'est un petit peu plus compliqué Ça sous-entend de simplement Regarder tellement souvent Les profils Que tu sais Quand quelqu'un a fini une partie Parce qu'ils sont Ils sont mis à jour Instantanément Donc tu sais Quand quelqu'un a fini une partie Si tu sais Quand quelqu'un a fini une partie Et que ce mec Est très 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 haut Dans les scores Tu sais que son temps d'attente Pour une game Est très long Moi mon temps d'attente Moyen La dernière semaine De la saison de décembre C'était 10 minutes J'attendais 10 minutes Pour trouver une partie Ça veut dire que Tu peux Si tu vois que le mec Vient de finir une partie Si ça se met à jour Si tu regardes Toutes les 30 secondes Ou toutes les 1 minute Ou toutes les 2 minutes Bah tu sais Quand il a fini une partie Tu chopes la queue Tu vas dans la queue Et tu joues Tu vas tomber sur lui 80% du temps Parce qu'on était tellement haut Qu'on ne tombait pas Sur d'autres personnes Ce qui veut dire Que si tu couples Le score sniping Et le deck sniping Et bien tu es capable Tout simplement De savoir quand quelqu'un joue Et tu es capable D'aller l'affronter Sous de meilleurs augures Alors Ça doit vous paraître Un petit peu obscur Voir selon votre morale Un petit peu shady Tout ça Tout est légal Il n'y a rien d'illégal Aux yeux de CD Projekt Je précise Parce que CD Projekt Donnent accès à ces atouts là Simplement Je suis le seul A l'avoir utilisé Parce que j'étais dans une situation Où j'étais devant tout le monde D'une centaine Deux centaines de points Et que je regardais Les autres se battre Pour essayer de me rattraper Et que j'avais plus grand chose encore Donc je m'amusais surtout A faire perdre des points Aux adversaires Donc à check les scores Et à essayer de faire perdre Des points aux adversaires Plutôt que d'en gagner de mon côté Je savais que ça ne serait pas rentable Les 2 derniers jours Parce que malheureusement J'ai eu une mauvaise série Et puis voilà C'est comme ça C'est ce qui m'a empêché D'être premier d'ailleurs Par rapport au Par rapport à ça Par rapport au côté moral De la chose Bon c'est pas pire C'est pas pire que le counter queue Sur Orso C'est à dire Tu croises quelqu'un Qui est très très haut Dans le ladder Qui joue un deck Et bien tu vas rempiler Sur un autre deck Qui est fort contre lui Certains ont tendance A dire que c'est mal Moi j'ai juste tendance A dire que Si tu l'utilises pas toi Quelqu'un d'autre Va l'utiliser Et que là On te parle quand même D'un objectif De faire des tournois Faire de l'esport Faire des choses Qui sont Pas à la portée De tout le monde Clairement Et que pour être Dans les 8 meilleurs Et bien Tout mon respect Si t'arrives à être Dans les 8 meilleurs Sans rien utiliser A ton avantage En jouant les decks Sans analyser Les micrométas Etc Spoiler alert Y'a personne Y'a personne qui Si tu fais ça Sans le score sniping Sans le deck sniping C'est très bien Moi je t'avoue Que si je vois Que le mec Comme qui je vais Probablement tomber Joue Norden Realm Je vois pas pourquoi J'essayerais de le tag En monster Plutôt qu'en hypnée Je vois pas ce qu'il y a De très noble A ça A part Perdre plus de parties Et c'est des stratégies Qui évidemment Ont pour but D'être utilisées Tout en haut Du ladder C'est pas des stratégies Qui ont pour but D'être utilisées En ladder normal Ou quand tu commences Le pro ladder Non C'est des stratégies Qui sont avancées C'est des stratégies Qui sont faites Pour jouer le top 8 Et c'est des stratégies Qui fonctionnent bien Dans certaines situations Où vous êtes en avance Sur les autres Et vous décidez De check Ce que les autres font Ça veut aussi dire Que vous devez essayer De garder vos factions En record Le plus longtemps possible Comme ça Vous pouvez changer de faction Et faire des points En même temps Que vous en retirez Les autres Ce serait encore plus efficace Maintenant c'est très difficile De garder ces 4 factions En record Surtout en fin de saison Quand vous avez tendance A vouloir faire A jouer beaucoup Pour accumuler des points Il y a un dernier point Sur lequel je veux revenir Au niveau de ça C'est que tu l'utilises Confiant Bah t'y vas Parce que tu peux stopper Sa streak Tu peux le faire tilt Et tu peux Totalement ruiner sa journée Ce qui est à ton avantage Ça reste une compétition Les gars C'est moche Mais ruiner la journée De quelqu'un C'est peut-être Votre meilleur moyen De le stopper Pour pas qu'il prenne votre place Vous pouvez Faire ça constamment Moi personnellement J'ai fait ça Les 3 derniers jours De la saison C'est Je m'amusais A aller le matin Je savais que Wangid jouait le matin Je tombais contre Wangid Je battais Wangid Je tombais sur Proneo Je battais Proneo Je tombais sur 3 random Parce qu'il y a quand même Du random dans l'histoire Puis je retombais Une deuxième fois contre Proneo Et je m'arrêtais là Pour ma matinée J'avais mis 2 tapettes à Proneo J'avais mis une tapette à Wangid J'avais mis 3 tapettes A des gens que je ne connaissais pas Qui étaient un petit peu plus bas Dans le ladder Et bien J'avais fait mes 30 points Pour la journée Je m'arrêtais là Et j'étais très heureux J'aurais pu faire ça De façon plus intense Ça ne m'intéressait pas Je préférais faire peu de parties Et bien les jouer C'est C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi Et c'est ce que malheureusement Je ne suis pas capable De faire à beaucoup de saisons Vu que je n'ai pas Une grande rigueur Dans ce que je fais Je n'ai pas assez de rigueur Pour finir Je vais vous donner un truc Qui va servir à tout le monde Comme ça je vais récompenser Ceux qui sont encore là A la fin de cette vidéo Kilométrique Un truc qui va servir A absolument tout le monde Donc pas aux gens C'est d'identifier les decks A la mode Qu'est-ce qui crée la mode Sur Gwent ? Dans le temps Il y avait les decks Sur GwentDB Mais GwentDB est mort GwentUp Moyennement Mais GwentUp Peut être Générateur de hype Non Ce qui génère vraiment de la hype Ce sont les streamers Ce sont les youtubeurs éventuels Et ce sont Les méta snapshots On est à une époque De Gwent Où les méta snapshots Sont légion Il y a celui de la team Rankstar Il y a celui de la team Il y a celui de ma team Le team Leviathan Chaque fois qu'un d'entre eux A une update majeure Ou sort Et fait du clic Sur Reddit Ou fait du clic Sur Twitter Vous savez Que les decks De ce méta snapshots Vont être face à vous Vous savez Que les gens vont jouer Les decks Ce méta snapshots Non seulement Regardez ce méta snapshots Lorsque vous essayez de monter Peut être intéressant Pour vous Connaître Ce que les gens en face Jouent Et donc apprendre Les listes De ce méta snapshots Et regarder ce méta snapshots Pendant une heure Ne vous coûte absolument rien Et est obligatoire A faire Si vous voulez progresser A niveau professionnel C'est super important De connaître les decks À la mode Soit vous essayez De suivre les streams Soit vous regardez Gwent Up le soir Soit vous regardez Les méta snapshots Au moins quand ils sortent Mais plus vous en faites Plus vous connaîtrez Les decks à la mode Plus vous aurez une connaissance De la méta grande Et plus vous aurez une connaissance Si votre adversaire va jouer De comment il va le jouer Et de pourquoi il le joue Et donc ça vous permettra D'être beaucoup plus proactif Sur votre façon D'aborder le jeu Gwent En compétitif C'est 80% de vérification extérieure 20% de jeu Non C'est plutôt 40% de jeu Et 60% de vérification extérieure J'exagère un peu Mais Quand j'ai fait mes meilleurs résultats Je jouais 7 à 8 heures par jour Et je checkais Des scores Je checkais des decks Je checkais des decklists Je checkais des winstreaks Pendant 10 heures par jour Je faisais plus D'à côté Au niveau des méta snapshots Au niveau des discussions Avec l'équipe Au niveau Du théorie crafting de deck Au niveau De l'amélioration De mes decklists Au niveau De l'évolution de la meta De l'anticipation Des micro-métas Que je ne faisais De game Sur une journée Et c'était plus qu'un travail A plein temps Les 4-5 derniers jours De la meta Je faisais du 20 heures par jour Je dormais quelques petites heures Au milieu Et puis j'étais reparti Et puis tout simplement Toute la saison La saison où j'ai fait 1200 games En une saison Et bien toute la saison Vu que j'ai streamé en plus Je faisais 6 à 7 heures de win par jour Toute la saison Ça c'est C'est évidemment Mais les derniers jours J'en faisais beaucoup 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 plus Je m'intéressais A tout ce qui se passait en dehors Je regardais des streams D'autres personnes que moi Et c'est important Parce que c'est ça Qui va vous permettre D'avoir Une vision plus large De ce qui se passe sur Gwent Et que plus votre vision est large Plus vous connaissez de choses Plus vous serez bon A ce niveau là Si vous êtes déjà un top 8 Et que vous vous demandez Ce qui peut faire la différence Entre un top 3 et vous Il n'y a que deux choses Il y a le mental Et la connaissance Il n'y a rien d'autre Votre niveau de jeu Est équivalent A celui de votre adversaire Je pense qu'actuellement N'importe qui Dans le top 8 A le même niveau Entre top 20 et top 8 Il y a une grosse différence Mais je pense que n'importe qui Dans le top 8 A le même niveau Qu'est-ce qui fait Que une saison Je suis deuxième Une saison Je suis sixième C'est mon mental Qu'est-ce qui fait Qu'une saison Collemon est premier Et une saison Collemon galère à être troisième C'est sa connaissance De la méta Parce qu'il faut bien reconnaître Qu'il n'avait pas assez Train sur le skill league Et qu'il ne s'est pas forcé A train le skill league Cette saison Et que donc Il a essayé de forcer En étant le meilleur joueur du monde Ce qu'il est très doué pour faire Un petit peu comme Talbot Mais Il ne faut pas rêver Même en étant le meilleur joueur du monde Tu vas te taper des connards Comme moi Qui vont venir avec un bon matchup Et tu peux être Le meilleur joueur du monde Tu ne vas pas gagner Contre un autre top 8 Qui a un meilleur matchup Tu n'auras pas une moyenne positive Contre eux Je ne dis pas Que tu ne vas pas gagner Plus de game Que n'importe qui d'autre Ça reste le putain De meilleur joueur du monde Mais Voilà Et c'est pour ça Que parfois On fait des mauvais résultats C'est pour ça Qu'un pro Un excellent joueur Que vous l'appelez Comme vous voulez Je m'en fiche Mais C'est pour ça Qu'un excellent joueur Va parfois Avoir parfois Des contre performances Avoir parfois Des loose tricks Des chain wins Et Et vous ne pouvez pas Y faire grand chose Vous pouvez travailler Sur le mental Mais c'est un travail De longue galette C'est très compliqué De travailler sur le mental Il faut se dire Que pour en arriver Là où la plupart D'entre nous sont arrivés Il faut déjà Se remettre en question Continuellement Si vous êtes de mauvaise foi Si vous êtes Un but de vous même Vous ne montez pas Parce que vous allez croire Que vous êtes bon Alors que vous ne l'êtes pas Si vous êtes incapable De vous dire Je suis mauvais Ou je fais ça de mauvais Je dois corriger ça Je dois faire ça meilleur Vous ne progressez pas Donc c'est aussi Une énorme remise En question de soi même C'est pas facile à faire C'est pas du tout facile à faire C'est aussi pour ça Que c'est parfois Très énervant Quand des personnes Vous critiquent A l'extérieur Parce que vous êtes déjà Tellement Dans l'autocritique personnel Que c'est assez gavant D'entendre des gens Qui n'ont pas vraiment De droit Ou de compétence Parler de vous Mais bon C'est comme ça On est sur internet Et tout le monde A le droit à la parole Mais c'est vrai que Même dans la team Même dans la team Quand des gens A 2550 Nous donnaient des conseils A nous les gens A 2650 2700 Sur comment fallait jouer On avait tendance A mal le prendre On avait tendance A mal le prendre Parce qu'on était en mode Bon Même si parfois Ce qu'ils disaient Était vrai Ils n'avaient pas tort Tout le temps Disons qu'ils avaient quand même Tort 80% du temps On ne se rend pas compte On ne se rend pas compte De la différence de niveau Que créer 100 de MMR En Proladeur Mais J'ai l'impression Que 100 de MMR En Proladeur Sur une faction C'est l'équivalent De 5 rangs C'est la différence Entre un mec En Proladeur Et un rang 5 C'est la même différence Qu'entre un mec A 2400 en Proladeur Et un mec A 2500 C'est l'équivalent C'est l'équivalent On sait énormément De choses En Proladeur On apprend énormément De choses En Proladeur Ça en devient presque Allez Presque un métier En fait On a énormément De connaissances On doit apprendre Énormément de choses On doit connaître La plupart des cartes On doit connaître La plupart des stratégies C'est pas juste quelque chose Auquel tu es talentueux Ça n'existe pas ça Sur Gwent On n'est pas talentueux C'est pas un MOBA C'est pas un C'est pas un MOBA C'est pas un Comment dire C'est pas un FPS Tu peux pas être joué Tu peux pas avoir Un temps De réaction inférieur Sur Gwent C'est que de l'entraînement Et de la connaissance Une fois que vous avez Travaillé votre mental Une fois que vous avez Travaillé votre niveau de jeu Une fois que vous avez La connaissance de toute la méta Vous serez le meilleur joueur Ou en tout cas Un des top joueurs Parce que je dis Qu'il n'y a pas de talent Mais c'est pas totalement vrai Quand tu vois Quand tu vois le top 8 On a quand même On a quand même Des sacrés cerveaux Là-dedans Je serais pas surpris Qu'il y ait un ou deux D'entre eux Et qu'il soit des vrais surdoués Mais bon Voilà qui arrive Donc à la fin de cette vidéo Je suis revenu sur Énormément de choses N'hésitez pas à la regarder En plusieurs fois Parce que ça doit être Assez indigeste J'ai beaucoup digressé Malgré que j'ai écrit la vidéo Parce que En fait chaque fois Que je vous parle d'un truc J'ai envie de vous parler De 2000 autres trucs C'est Un je suis une pipelette Et deux Il y a tellement de trucs Intéressants à dire sur Gwent Il y a une époque On m'avait proposé D'écrire un bouquin Sur les stratégies Au Gwent Un petit peu à la façon Des bouquins de stratégies Aux échecs Et franchement J'aurais adoré J'aurais kiffé faire ça Parce que Il y a beaucoup de choses A exploiter dans Gwent Il y a beaucoup de choses Extérieures Comme le score Le deck sniping Tout ce qui est Les micro-méta Tout ce qui est connaître La méta Les metagames Les snapshots Et les decks à la mode Mais il y a aussi Beaucoup de choses In-game Dont je parle pas souvent Mais Un jour Il faudra que je vienne Sur la notion de bluff Comment mettre un bluff au point Quelle est La notion de risk and reward Et comment l'appliquer A votre adversaire Comment savoir Comment un adversaire joue Comment savoir Qui est un fou furieux Typiquement dans le pro-lader Cams C'est un fou furieux Cams Il s'en fout Cams C'est la notion de risk and reward Parfois Il pose ses balls Cams Mais Et parfois C'est une énorme connerie T'es là C'est pas possible C'est le pire play du monde Mais parfois ça passe Donc Il y a des gens Qui ont tendance à faire ça Moi j'ai tendance A mettre beaucoup de mind game Dans mes parties Ce qui me rend toujours Un petit peu salty Quand quelqu'un Est pas capable De saisir le truc Alors Quand quelqu'un Quand un professionnel Se retrouve A réfléchir Pendant 2 minutes Au pourquoi J'ai fait ce play là Et à déchiffrer Que je bluffais C'est impressionnant Quand c'est quelqu'un A 2400 Qui fonce dans le bait Qui fait le play directement Sans réfléchir En 4 secondes Et que t'es là T'es Bah tu sais J'aurais pu avoir Gérald Quand même J'ai tout set up Pour te montrer Que j'avais Gérald là J'ai fait exprès De mettre une de tes cartes à 8 Et hop Tu spams la carte à 12 Très bien Non mais Super Mais enfin bon C'est toujours C'est toujours marrant Et il y aurait encore Tellement de choses à dire Mais je vais devoir m'arrêter Tôt ou tard Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que c'était pas trop confus Honnêtement N'hésitez pas à prendre des notes Je sais que c'est ridicule Mais ça peut paraître Vraiment obscur Pour certains d'entre vous Faites le test Faites le test Regardez moi en stream Regardez moi jouer Regardez quand ça s'active Ou quand le score S'affiche sur mon truc Faites aussi attention A un petit truc Que j'ai pas précisé Mais Parfois C'est affiché en vert Il fait marquer Jouer à Gwent Mais le mec N'est pas occupé A jouer à Gwent Donc c'est important Typiquement là Vous voyez qu'il n'y a Aucune partie Qui s'est passée Depuis le début de la vidéo Ça veut dire Qu'il ne joue pas Pour l'instant Il a laissé GOG ouvert En allant dormir C'est tout Donc c'est aussi Les informations à avoir Ceci dit Quand quelqu'un est Déconnecté de GOG Vous le savez aussi Donc ça vous permet Ça vous permet D'aller check Si quelqu'un est connecté Si quelqu'un n'est pas connecté Et Vous pouvez aussi check ça Sur des gens Que vous n'avez pas en amis A nouveau Si vous regardez Hop Pro Néo Inconnu Tac Il est plus connecté au jeu Donc voilà C'est C'est simplement intéressant De le savoir D'ailleurs Il est 11h Donc Pro Néo A fini sa session du matin C'est C'est con C'est con Mais Ce genre d'informations là Peut être très utile Parce qu'il ne faut pas rêver Dans un jeu Où il y a autant de mind games Dans un jeu Où il y a autant de réflexions Il y aura des joueurs Contre qui vous aurez des affinités Et d'autres pas Moi Jouer contre Kolemon Je déteste Il voit clair Dans chacun de mes mind games Je déteste Jouer contre Kolemon Par contre Jouer contre Pro Néo Jouer contre Wongid Jouer contre Kams Tous les jours Tous les jours Je veux bien jouer contre ces 3 là Mais contre Talbot Et Kolemon Bah Pas trop chaud Donc voilà C'est intéressant de le savoir Si vous essayez de devenir vous même professionnel C'est intéressant de l'identifier Et tout simplement Jouer comme d'habitude Le meilleur truc C'est encore de jouer Jouer 1000 parties par saison Tout en faisant ce que j'ai expliqué ici Et vous commencerez à remarquer des choses Vous commencez à voir des choses Que les gens normaux ne voient pas Alors évidemment C'est pas donné à tout le monde De jouer 1000 parties par saison Mais Je vous avais dit Que ce serait une vidéo avancée Donc c'est aussi pour des gens Qui ont pour but D'essayer de devenir un genre professionnel Sur Gwent Ou d'essayer d'avoir des vrais résultats Sur Gwent Ou sur d'autres jeux de cartes Voilà Donc je vais arrêter la vidéo ici Merci à tout le monde D'avoir regardé la vidéo jusqu'ici Malgré le peu d'action à l'écran Passez une excellente journée Soirée Nuit Bref Selon votre rythme de vie Et selon quelle personne Vous essayez de sniper Pour l'abattre Voilà Sur ce Passez une excellente journée Ciao tout le monde C'était Ultraman Sous-titrage ST' 501